Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission animée par Nathalie Croizet. Les territoires n'ont aucun rôle central à jouer dans la rénovation énergétique, c'est pourquoi on consacre une séquence tous les mois dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, en zoomant sur une rénovation emblématique et en parlant avec les acteurs qui ont été engagés dans le projet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet d'envergure à Caen, qui a été porté par Normandie Aménagement, qui a accueilli et acquis les anciens locaux de la concession Renault, afin d'y accueillir Moho, qui est un tiers-lieu d'envergure internationale. Et justement, on va en parler avec Pascal Huig-Deillère. Bonjour. Bonjour. Qui est donc la directrice de Normandie Aménagement, puisque je parlais donc de ce projet qui a été porté par vous-même. Et à côté de vous, c'est très bien comme ça, il y a une double vision, on va dire. Stéphane Bagot, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, qui est chef de projet bâtiment au centre-ouest chez Aegis, un groupe de conseils d'ingénierie et d'exploitation, qui va pouvoir expliquer un peu concrètement comment tout ceci s'est mis en place. Et puis également, il faut toujours un architecte, évidemment, dans l'aventure. On est en ligne avec Andréa Canina. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs. Voilà, de chez Canina Architect. Quelques mots pour vous présenter ? Oui, je suis, du coup, monsieur Canina, gérant de la société Canina Architect. J'ai eu la chance de travailler sur ce projet dont vous venez de parler, MOHO, qui a été porté par Normandie Aménagement à Caen, dans le centre-ville. On a l'habitude d'opérer dans différents secteurs, que ce soit dans l'architecture d'intérieur, mais aussi dans des projets plus d'envergure comme celui-ci. Celui-ci a été exceptionnel, on va dire, en termes de taille, de durée, de nombre d'entreprises et de surface aussi, de budget. Voilà, donc on a eu cette chance. Ça a été une expérience unique. Voilà, on va en parler concrètement, cette expérience unique. Mais d'abord, avant de vous passer la parole, Pascal Huig-Dehier, peut-être Stéphane Bagot, présenter Aegis aussi ? Oui, alors Aegis, moi, je fais partie de l'agence Cannaise, l'agence Normande, qui a travaillé sur ce dossier. Mais Aegis, c'est un bureau d'études pluridisciplinaire, qui est basé sur tous les territoires français, ainsi qu'à l'international. On construit des bâtiments de tailles diverses et variées, beaucoup pour la commande publique, sur tous les territoires français, ainsi qu'à l'étranger. Alors, commande publique, justement, je vais me tourner vers Pascal Huig-Dehier, directrice de Normandie Aménagement, pour parler donc de MOHO, ce projet, projet d'envergure, disait Andrea Canina il y a un instant. Pour créer un lieu de travail, on va dire, très différent, mêlant mixité, pluridisciplinarité, et un lieu aussi international. Donc, c'est partie de cette volonté, au départ. Oui, effectivement, au départ, c'est partie de l'idée d'un certain nombre d'acteurs, qui sont d'ailleurs aujourd'hui les exploitants du MOHO, on l'appelle comme ça, qui avaient l'idée d'avoir une mixité, on va dire, d'activités, de mise en commun de différents industriels, sociétés de services, du territoire de Caen-la-Mer, pour valoriser ce territoire, à l'échelle de la Normandie, mais bien au-delà de la France, et encore au-delà à l'international. Donc, nous, je vais peut-être vous présenter en quelques instants, une société d'économie mixte, pour expliquer, effectivement, pourquoi commande publique, et pourquoi on s'est retrouvés, en tant que maître d'ouvrage sur ce projet. Donc, une société d'économie mixte, portée essentiellement notre capital par la communauté urbaine de Caen-la-Mer, donc avec ce souci d'apporter, on va dire, un terrain propice au développement économique sur le territoire. Nous sommes 50 salariés, enfin, l'entreprise compte 50 salariés, et nous avons une plus disciplinarité aussi d'activités, puisque notre service, on va dire, économique, va à la fois dans la construction, ce qui a été, là, notre métier, en l'occurrence, en tant que maître d'ouvrage de ce projet, la construction, la promotion de bâtiments, de locaux d'activités, mais également de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire, en gros, fournir aux entreprises des fonciers pour qu'ils puissent développer leur activité. On est également présent sur l'habitat, donc on accompagne la communauté urbaine, notamment sur les gros projets d'aménagement, et nous sommes porteurs d'immobilier, c'est-à-dire que parfois, nous portons en tant que foncières les locaux d'activité des entreprises pour lesquelles nous construisons. Pour revenir sur ce projet, effectivement, c'était un projet qui était souhaité, je dirais, à la fois par la commande publique, c'est-à-dire la volonté de la communauté urbaine dans sa compétence de développement économique, de donner un moyen aux entreprises locales, mais aussi au tissu, au tissu, comment dirais-je, de recherche de camp, qui est relativement peu connu, malheureusement, mais qui, quand même, en tout cas, dans la sphère de la recherche médicale, médicale, par exemple, quand même commence à avoir une belle nettoriété nationale et internationale, de donner à ce tissu, je dirais, économique local et de recherche, le moyen de travailler en coordination, de mener des projets en commun. Et c'est vrai que c'est greffé à cette volonté publique un tissu de, je dirais, un ensemble d'entrepreneurs locaux qui vont aussi bien de l'industrie, je dirais, agroalimentaire, de l'industrie de, comment dirais-je, pharmaceutique, par exemple, mais également des services comme la banque, par exemple, ou de coopératives agricoles, on est en Normandie, donc on a aussi de belles structures de coopératives agricoles qui ont eu pour idée de dire on va essayer de travailler en commun, de développer des projets autour de nos métiers respectifs, mais de voir comment on va pouvoir mutualiser, mettre en commun avec notamment des chercheurs, avec l'université et autres, des projets nouveaux qui pourront aboutir, évidemment, l'objectif étant d'aboutir à des débouchés notamment industriels en fabrication et c'était l'occasion puisqu'il y avait un territoire, enfin, il y avait un ensemble immobilier qui est en fait une ancienne concession automobile Renault en plein centre-ville comme l'exposait tout à l'heure Andrea, donc en fait, en Normandie et notamment à Caen, nous avons quand même après la reconstruction beaucoup d'îlots d'habitat qui se constituent une espèce de grand rectangle avec un élo central assez important, en l'occurrence là, on a 17 copropriétés, c'est-à-dire que ce projet, on l'a mené autour de 17 copropriétés d'habitat, ce qui a renforcé quand même, je dirais, les difficultés pour mener à bien un projet qui pèse un petit peu plus de 7500, enfin environ 7500 mètres carrés de bureaux. Alors, je vais proposer à Stéphane Bagot parce que le souci, c'est que vous ne me voyez pas, donc vous m'entendez, mais je vais proposer justement à Stéphane Bagot, mais c'est très bien, vous avez introduit évidemment la présentation de ce lieu très particulier, donc on est quand même sur une friche en plein centre-ville, il a fallu faire des choix techniques ? La première chose qu'il a fallu faire, c'est d'abord de faire un diagnostic, un état des lieux du site, parce que l'idée de cette friche, c'était quand même d'essayer d'en récupérer un maximum, de ne pas tout démolir, de conserver un maximum de bâtis. Donc on a commencé par réaliser des études structurelles, s'assurer que la capacité portante de l'ensemble des équipements, de ce qui était existant, pouvait recevoir ce que l'on avait prévu de réaliser, donc conserver un maximum de bâtis, un maximum de planchers, c'est ce qui s'est passé sur les parties côté route. Ensuite, tout ce qu'on a pu conserver au niveau des avoisinants, on les a conservés également, qui étaient les voiles en béton. En revanche, il y avait un cœur d'îlot, c'était une ancienne concession automobile, donc avec une charpente métallique, qui, elle, ne permettait pas de recevoir les caractéristiques des isolants, le poids des isolants, parce que l'idée, quand même, c'était de créer un nouveau bâtiment avec une enveloppe thermique, de façon à ce qu'on puisse limiter les consommations, donc c'était de refaire, de déposer cette charpente et de refaire une charpente neuve. Ensuite, on avait fait des diagnostics sur la pollution, puisque l'ancienne concession, il y avait forcément un peu de pollution, donc il a fallu l'enlever dans le cadre des travaux. Et toutes ces analyses nous ont permis ensuite de déjà définir la base du site, ce que nous allions faire, et puis de se lancer dans le projet architectural. Sachant que c'est un projet, il y a des bâtiments qui ont été réhabilités, puisqu'on parle ici de rénovation, mais il y a aussi un bâtiment qui a été refait intégralement. C'est justement cette partie centrale, la partie ancienne concession, atelier, qui était en charpente métallique, qui, quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas la conserver, cette charpente, donc elle a été entièrement déposée, refaite à neuve, un peu en gardant l'enveloppe et l'aspect esthétique de l'existant. Alors peut-être Andrea Canina peut commenter aussi techniquement ce qui a été réalisé. On est aussi d'un côté urbanistique, entre guillemets, dans le sens qu'on avait effectivement des contraintes techniques, comme Stéphane vient très bien d'expliquer. On avait aussi des contraintes liées à l'urbanisme, donc on était obligé de s'inscrire dans l'enveloppe du bâtiment existant, des règles liées au PLU local nous obliger à ne pas sortir de cette enveloppe. On était bien évidemment obligé aussi de respecter des facteurs d'ombre porté comme Pascal vient d'expliquer. On était encerclé entre guillemets par les bâtiments avoisinants qui étaient occupés par les résidents. Donc on ne pouvait pas surélever la structure pour éviter d'amener des ombres et un manque de lumière du coup au niveau plus bas des bâtiments avoisinants. On avait des contraintes liées à la proximité de sites remarquables, de sites historiques, donc de bâtiments classés. Bien évidemment, on a dû se confronter avec les architectes du bâtiment de France pour tout ce qui était l'enveloppe du bâtiment. Comme Stéphane vient de le dire, un facteur important c'était lié à l'ancien usage du bâtiment, donc de la friche industrielle, donc du garage de réparation automobile avec des terres polluées qu'on a dû prévoir à évacuer pour pouvoir, on va dire, prévoir un nouveau bâtiment avec un nouveau usage qui ne porte pas les stigmates quelque part de l'usage qui était fait auparavant pour vue négatif, donc cette pollution. Ensuite, voilà ce que les contraintes principales sont liées, on va dire, à la logistique du chantier pour lequel on a été assisté par le cabinet Sofreside qui était l'OPC de l'opération. Comme on voit sur les images, les auditeurs qui sont devant le recran, on peut voir vraiment le caractère d'encerclement quelque part du chantier. On avait 17 copropriétés tout autour avec des accès assez compliqués, avec des nuisances que forcément on était obligé de maîtriser pour ne pas impacter de façon trop défavorable les gens qui habitaient l'îlot. Et voilà, donc on venait de dire tout à l'heure deux des trois bâtiments qui composent le site, les deux qui sont en périphérie, ont été conservés, ont été réhabilités avec une réhabilitation relativement lourde pour pouvoir adapter l'enveloppe à l'usage prévu. Et le site principal le bâtiment principal en cœur d'îlot, lui, il a été complètement reconstruit. Mais comme je disais, tout en s'inscrivant dans l'enveloppe précédente du bâtiment. Et Pascal, oui, Guido hier aussi, il y a un niveau on va dire d'exigence de certification environnementale qui a été élevé aussi sur ce projet. Ah, on ne vous entend plus. Pardon, on vous entend maintenant, je ne vous entendais pas. Allez-y. Donc effectivement, on a souhaité avec les porteurs de projet donc avoir un label lead et brim sur ce bâtiment. Pourquoi des labellisations internationales ? Parce qu'on a dit, on avait volonté hier sur ce projet, l'objectif d'accueillir des sociétés à l'international qui peuvent œuvrer avec les locales qui aujourd'hui sont dans ce bâtiment. donc c'était vraiment une volonté d'avoir ce label qui parle à l'ensemble des industriels ou autres secteurs d'activité à l'international. Donc on a été exigeants. C'est vrai qu'on a découvert en ce qui nous concerne en tant que maître d'ouvrage l'exigence de ces labels. On n'avait pas eu encore d'expérience sur la matière en termes de confort de travail pour l'un et puis notamment d'aspect énergétique pour l'autre dans un environnement qui n'était pas forcément toujours très propice puisque le bâtiment et en l'occurrence l'atelier étaient classés ICPE. Donc nous avons travaillé effectivement avec la dépollution mais aussi avec les services de l'État pour lever l'ICPE de manière à donner aux exploitants actuels le moins de contraintes possibles dans l'exploitation que recèle un ICPE de type atelier automobile. Donc on a, je dirais, aujourd'hui un confort de travail qui était important par une luminosité aussi pour Andréa pourra le dire qui apportait puisque vous avez vu qu'on est bien encerclé de copropriétés privées à vocation d'habitat. On apporte la lumière notamment la qualité du coup du travail dans cet ensemble immobilier. On l'apporte par une toiture 2000 mètres carrés on va dire de vue extérieure. Et puis également peut-être qu'Andréa pourra le dire avec aussi des apports on va dire un petit peu végétaux parce que c'est vrai que dans ce cœur on va dire très minéral il fallait apporter quand même un peu de végétaux. Donc je ne sais pas si Orgard a dévoqué un petit peu ça mais dans sa conception du bâtiment il nous a apporté des îlots de végétaux qui apportent à la fois et la lumière et quand même ses vues sur la nature entre guillemets. Alors je vais passer la parole tout à l'heure à Andréa Canina mais justement Stéphane Bagot peut-être pour rebondir sur ces degrés d'exigence de certification qui visaient à intégrer on va dire les meilleures pratiques aussi en matière non seulement d'impact environnementaux mais aussi de bien-être de confort humain puisque aussi ce sont des espaces qui sont amenés évidemment à être occupés. Exactement dans ces labels il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte il y a le paramètre environnemental et le paramètre bien-être des personnes et le paramètre environnemental donc l'idée c'est bien entendu sur ce type de bâtiment de consommer le moins possible et si on veut consommer le moins possible il faut qu'on fasse le bâtiment le plus isolé possible sans on travaille d'abord sur l'isolation on travaille sur l'amener de lumière dans le bâtiment qui est important on va travailler sur la ventilation du bâtiment Oui j'allais dire c'est un point aussi important quand on vit à plusieurs dans des espaces comme ça la ventilation on va en parler tout à l'heure d'ailleurs de qualité de l'air dans une autre séquence Exactement cette ventilation est importante on est capable de faire la ventilation naturelle sans forcément mettre des installations des ventilateurs mécaniques qui vont consommer de l'électricité donc on est capable de trouver des solutions adéquates et on va prendre en compte également pour tout ce qui est la gestion des apports solaires puisque comme on le disait si on veut avoir on est en cœur d'îlot on a beaucoup de vitrages soit en toiture soit des patios qui ont été créés au cœur de cet îlot pour amener la lumière aux différents niveaux ça nécessite la mise en place de stores de brise soleil de facteurs solaires particuliers sur les menuiseries ça nécessite des études approfondies pour que le bâti soit le plus confortable possible et en termes de matériaux et en termes de matériaux je suis désolée je donne la sensation de vous interrompre parce que vous ne me voyez pas donc c'est pas toujours facile dans l'exercice et en termes de matériaux il y a beaucoup de bois beaucoup de bois beaucoup de matériaux d'acier également puisque l'idée c'était de conserver un peu l'enveloppe l'atelier l'image de l'atelier donc l'atelier automobile qui a été réalisé en acier il y a 50 ans on a souhaité réaliser utiliser le même matériau pour refaire cet ouvrage après tout à l'heure je parlais du confort du bien-être des personnes dans ces différents labels ils ont poussé ces labels à faire des études que l'on ne fait pas forcément mais qui étaient très intéressantes dans le sens où on a fait une simulation thermodynamique sur le projet et dans cette simulation thermodynamique on a fait des calculs en tout cas on a calculé l'indice qu'on appelle l'indice PNV qui est un indice lié au confort de la personne dans chacun des bureaux de façon c'est un indice qui existe depuis de nombreuses années mais qui permet de déterminer la qualité du confort que peut avoir une personne en fonction de la température dans la pièce en fonction de l'air du souffle de l'air dans la pièce en fonction de sa température corporelle et donc ces différents calculs nous ont aidé à définir quelles étaient les équipes en technique à mettre en oeuvre pièce par pièce de façon à ce que la personne qui travaille dans les bureaux soit dans un endroit le plus confortable possible Alors Andréa Canina justement pour rebondir sur ce que disait Pascal Huig-Deuillère donc sur l'aspect luminosité qui a été important la végétalisation aussi Tout à fait Donc de par le contexte on va dire dans lequel on est venu construire donc les immeubles de 4-5 étages tout autour forcément il y avait un manque de lumière naturelle qui était un facteur à prendre en compte assez important on n'avait pas de façade ouverte sur l'extérieur en tout cas pas sur le bâtiment principal qui est celui à coeur d'îlot la seule façon qu'on avait pour faire rentrer la lumière c'était justement la faire rentrer de façon zénitale donc par le toit d'où les 2000 mètres carrés de verrières qui ont été prévues sur le projet avec une protection solaire comme il disait Stéphane c'est à dire surtout des stores extérieurs commandés par gestion technique du bâtiment du bâtiment la GTB voilà pour éviter justement les apports solaires trop importants en été et on a aussi prévu un certain nombre de patios en périphérie du bâtiment central qui permettait justement d'apporter de la lumière non seulement au premier étage mais aussi jusqu'au rechaussée dans ces patios du coup on en a profité pour amener une végétalisation justement avec un traitement végétal des lieux une végétalisation en double hauteur de façon à que même depuis le premier étage on puisse avoir un aperçu de la végétalisation ensuite on va dire un contraste assez important avec l'usage précédent des lieux ça a été le fait de prévoir une végétalisation aussi de la toiture donc un toit végétalisé sur la presque totalité de ce de cet îlot central on va dire les habitants de l'îlot nous ont fait part d'ailleurs en cours du projet lors de la présentation du projet et aussi en cours de travaux du changement que forcément ils avaient en regardant par leurs fenêtres leurs balcons par rapport à la toiture précédente du garage Renault c'était un aspect bien évidemment esthétique beaucoup plus agréable mais aussi d'un point de vue thermique le fait d'avoir une étendue végétale plutôt qu'une couverture classique on va dire ça permettait d'avoir des avantages sous différents points de vue donc voilà donc la luminosité effectivement la ventilation comme il disait Stéphane dans ces verrières on a pu prévoir des ouvrants de confort thermique qui lors des jours de canicule on va dire l'été permettent justement d'évacuer la chaleur la nuit sans devoir forcément faire appel d'une façon importante à la ventilation mécanique ou à la climatisation donc c'est tous des aspects on va dire qu'on a essayé d'étudier pour améliorer le confort des lieux sans forcément impacter trop sur la consommation énergétique voilà donc Pascal Huig-de-guerre on a bien décrit on va dire techniquement ce bâtiment 7500 mètres carrés qui sont donc en activité depuis quand ça s'est terminé quand on va dire cette réhabilitation et aussi il y a une partie de construction aussi est-ce que vous êtes avec moi Pascal la question est à Pascal Huig-de-guerre est-ce qu'on vous a toujours voilà allez-y je vous en prie vous m'entendez oui donc je vous dis effectivement on a livré nous en janvier 2021 il y a eu aussi des travaux d'aménagement par les preneurs complémentaires à ceux que nous avions déjà fournis qui fait qu'ils ont ouvert au mois de mai 2021 avec quand même un certain succès local déjà parce qu'il y a une curiosité ce bâtiment comme on l'a vu il est en cœur d'îlot donc effectivement les accès les deux accès qui sont sur deux copropriétés distinctes ne permettent pas de voir exactement à quoi correspond le bâti donc il y a eu une grande curiosité parce qu'on a beaucoup travaillé aussi la communication sur ce projet et puis que je rappelle qu'il est porté par un consortium qui se sont organisés en fondation de mécènes donc essentiellement locaux qui eux-mêmes je dirais font un petit peu la communication sur ce projet donc aujourd'hui ils l'accueillent aussi d'ailleurs des écoles des écoles d'ingénieurs deux écoles d'ingénieurs sont aujourd'hui en partie occupent en partie ses locaux rappeler également je ne sais pas si ça a été dit mais dans les descriptifs que les 700 500 les 7500 mètres carrés se composent aussi d'une salle de conférence et d'un petit amphithéâtre de 200 places qui fait qu'il accueille aussi des manifestations locales soit pour les entreprises soit parfois pour la puissance publique par les collectivités qui viennent y réaliser un certain nombre de manifestations et de ce fait il agerait peut-être un petit peu par le bouche puisque ça fonctionne aussi beaucoup comme ça une vraie notoriété l'espace extérieur parce qu'il y a une toiture terrasse mais il y a aussi une qui est sur laquelle on peut accéder permet aussi d'organiser quelques manifestations sur le niveau supérieur ce qui était peut-être important à dire aussi pour nous c'était 17 copros ça représente un certain nombre de logements de résidents outre la partie travaux il était important aussi que eux sa culture on va dire la présence de cet équipement au milieu de leur habitat parce que c'était pas si évident il y a une vraie proximité préciser quand même nous n'avons pas eu de recours en tant que maître d'ouvrage avec 17 copros autour on a quand même été très sensibles à la communication sur les travaux on a fait des réunions publiques mais on a fait des réunions des copros pour apporter une précision sur la nature des activités qui sont là peut-être nuisantes au niveau des travaux comme les Andréa mais pas nuisantes qui n'apportent aucune nuisance en termes d'exploitation donc il y a vraiment une vraie appropriation de cet équipement je dirais semi-public semi-privé quand je dis semi-public c'est parce que le montage financier nous a amené effectivement à avoir des espaces dans le bâtiment qui sont aujourd'hui ouverts et mis à disposition gratuitement des citoyens lambda qui veulent aller faire un peu de co-working notamment sur les accès qui ne nécessitent pas d'avoir un abonnement voilà c'est un vrai effet de levier pour la région avec quand même un projet de 18 millions d'euros c'est ça quand même c'est un projet de 18 millions d'euros effectivement pendant mon émergement ça s'est concrétisé en une VFA une vente en état futur d'achèvement au profit de la collectivité donc quand la mer qui porte ce projet et puis une mise en location avec un bail signé avec les membres fondateurs de la fondation qui se sont constitués en SAS et qui aujourd'hui ont signé le bail donc le bail en état futur d'achèvement avec la collectivité locale concomitamment à la signature entre nous et la communauté urbaine de la VFA donc tout a été cadré financièrement évidemment avec des aides publiques parce que le bâtiment a un coût quand même assez conséquent mais comme on le disait on a aussi des ambitions qui étaient importantes sur le plan énergétique et sur le plan des labels la Mélisée évidemment mais sur le plan c'est du confort de travail et qui fait que aujourd'hui couvre la location entre guillemets que doivent porter les porteurs de projets voilà Alors Stéphane Bago quel enseignement j'allais dire vous avez tiré de ce projet d'envergure Pour nous c'est une très très belle référence ce projet de restructuration ce projet de rénovation énergétique de grande ampleur avec ces différentes labilisations et on se rend compte puisque sur ce bâtiment il y a une GQC qui a été installée on se rend compte après un peu plus d'une année de mise en service que les calculs et les consommations qui avaient été envisagées vous imaginez avant la livraison eh bien on reste dans les clous de ce qui était prévu initialement mais c'est un bâtiment on va dire sobre énergétiquement au vu de la surface de ce bâtiment très bien référent c'est un grand plaisir d'avoir travaillé sur cette opération Et André Akanina j'imagine aussi un grand plaisir et on le voit de plus en plus c'est aussi la réglementation on le pousse à la réhabilitation de friches industrielles aussi c'est une piste d'avenir Tout à fait c'est justement ce que je voulais rajouter l'importance bien évidemment un plaisir de travailler avec les acteurs qui viennent de me précéder ça c'est évident moi je voulais porter justement mon attention aussi sur l'importance de se confronter avec notre contexte urbain que ce soit en France ou partout ailleurs un peu en Europe et ailleurs avec des reliquats entre guillemets du bâti ancien donc des friches industrielles qui se trouvent des fois comme dans ce cas là au plein cœur d'une ville qui sont quelque part abandonnées un peu à leur destin qui sont non plus à l'usage prévu donc il faut se confronter avec ce type de bâtiment il faut réussir à les réintégrer à l'usage quotidien de la communauté de la société pouvoir les réhabiliter et en trouver un nouveau usage on en a de plus en plus il faut faire avec il faut trouver des solutions pour pouvoir s'en réapproprier un dernier mot pour ce qui me concerne si j'ai encore deux minutes c'était pour remercier bien évidemment Normandie Aménagement remercier Gis tous les acteurs qui ont travaillé côté maîtrise d'oeuvre on a travaillé avec un acousticien avec un économiste mais remercier surtout aussi les entreprises qui ont vraiment donné tout leur mieux pour mener à bien ce projet on a fait le choix avec Normandie Aménagement d'essayer de la limite du possible de travailler avec des entreprises locales justement aussi dans l'esprit de redynamiser un peu le tissu économique local voilà on a été très contents du choix qu'on a fait et donc je tiens quand même à les remercier pour l'aide qui nous ont apporté sur le projet sans eux bien évidemment on n'aurait pas réussi très bien on parle beaucoup de local ici donc c'est important aussi de valoriser ces entreprises merci à tous les trois pour la présentation de ce projet Mo à vous Andréa Canina de Canina Architect à Stéphane Bago chef de projet bâtiment centre-ouest chez Gis et à Pascale Huig-Deillère directrice de Normandie Aménagement merci beaucoup pour cet éclairage on va tout de suite enchaîner en parlant de décryptage réglementaire